Ici, c'est une vraie boutique. En fait, contrairement à une formation classique, ils ont un contrat cap, donc des contrats avec une couveuse, qui leur permet de vendre avec un numéro de sirète, ils cotisent à l'URSA, faisant des charges patronales, tout comme si c'était une vraie entreprise, avec plusieurs boutiques, dans une seule boutique. Boutique École, c'est un projet pour accompagner les personnes qui veulent ouvrir un commerce. Donc en fait, on les accompagne sur les apprentissages aussi bien théoriques que la mise en pratique dans une vraie boutique. Dans cette boutique, tout est vrai. C'est une vraie boutique avec une zone de circulation, comme dans une vraie boutique. On a des univers, on a une personne qui a un projet de création de mobilier vintage, qui fait aussi un peu de relooking, on a quelqu'un qui vend des jouets deuxième main pour les enfants, on a quelqu'un qui a un univers de différents créateurs et artistes, une personne qui vend des produits exotiques et de la prestation de services coiffure, et quelqu'un qui fait la prestation de services informatiques et téléphoniques, et également des accessoires. Quand un client entre, il peut acheter, comme dans une vraie boutique, on l'interroge, on essaie de découvrir ses besoins, on lui propose différents produits, et il peut passer en caisse. Sur ce projet, on a eu la chance d'avoir la région Bretagne qui nous a suivis dès le début. A la suite de ça, on a eu aussi BPI France, la ville de Lorient, qui nous prête le local, Lorient Agglomération, l'État. A côté de ça, on n'avait pas de mobilier, on n'avait pas de caisse, enfin, ou alors on pouvait en avoir, mais sur des palettes, ce qui ne me correspondait pas du tout. Je trouvais que donner un cours sur le merchandising et proposer des articles qui ne sont pas mal mis en avant, ce n'est pas une bonne idée. Du coup, j'ai démarché des entreprises privées qui nous ont tous suivis, donc je n'ai pas eu à démarcher plusieurs entreprises. Il y a par exemple Imagina, qui nous a suivis, qui propose des produits recyclés, en fait en bois recyclé. C'est le mobilier sur lequel on présente, qui est très très joli. On a toujours des bons retours. Des G6 pour la caisse enregistreuse, avec un logiciel CRM, ce qui est bien parce que c'est par rapport à ce qu'on apprend concrètement dans la partie théorique. On a aussi Renoir Agencement, donc c'est un créateur d'entreprise au niveau de l'agencement d'un magasin. La formation ouverte, évidemment pour les personnes qui veulent ouvrir un commerce, mais on a aussi, principalement, on prend les personnes issues des quartiers prioritaires politiques de la ville, donc à qui on donne la chance. Il faut savoir que la boutique est aussi dans un quartier prioritaire politique de la ville. C'est assez rare qu'on ait une maison de quartier avec une galerie commerciale à côté. On a cette chance. Au niveau de l'organisation de la formation boutique-école, ça se passe sur trois mois, sur les deux premières sessions, et là on va passer à quatre mois. Le premier mois, ça sera dédié à la pédagogie, donc on a créé toute une ingénierie pédagogique sur trois modules. Les trois modules sont le marketing et le commerce, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, le merchandising, le e-commerce et la communication, notamment digitale. Et enfin, le troisième module, ça sera un module qui sera réservé pour la gestion et le droit. À l'issue de ce premier mois, on a une phase d'adaptation des apprentissages à la réalité. Donc ils vont recalculer leur prix de vente par rapport à la TVA, le seuil de rentabilité, et tout ce qu'ils ont appris. Ils vont faire une enquête terrain, une étude de marché. Ils vont créer un nom d'enseigne. Donc il y a un mois de mise en pratique. Et ensuite, deux mois, on espère pouvoir le faire. On n'a pas pu le faire pour l'instant, à cause de la pandémie. Mais si les magasins peuvent ouvrir en continu, pendant deux mois, ils pourront tester leur activité. Je m'appelle Franck, j'ai 30 ans. J'habite à Auré. Je suis à la boutique école afin de tester mon projet, qui est celui d'ouvrir un commerce de vente de consommables informatiques et associé à la prestation de services, des dépannages sur les téléphones, les tablettes et ordinateurs. Au niveau de la formation, il y a le groupe des personnes qui travaillent à la BGE. Essentiellement, je m'occupe de la partie marketing commerce. J'interviens aussi sur la partie droit. Et aussi dans la partie communication, e-commerce et merchandising. À côté de ça, chaque intervention est accompagnée d'un professionnel dont c'est le métier. On amène des personnes qui sont des vraies personnes qui ont ce métier-là. Et ils peuvent échanger avec eux, leur poser des questions concrètes concernant leur projet. On fait aussi une mise en relation. Donc, on leur permet de rencontrer des banquiers, des assureurs, des personnes qui font de la communication sur les réseaux, des personnes qui interviennent dans le e-commerce. Donc, ça leur permet d'avoir un petit carnet d'adresses aussi pour la suite. C'est hyper important. On sait que le réseau, aujourd'hui, ce qui permet aux entreprises de pérenniser leur activité. Ici, on n'apprend pas que théoriquement. On a aussi la partie pratique qui est très importante et qui évite à beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat de se lancer sans savoir ce qui les attend devant. Parce qu'on rencontre beaucoup de professionnels qui nous mettent dans le bain et qui nous donnent les petites astuces pour pouvoir se lancer de façon sereine, plus sereine. La suite possible concernant la formation boutique-école, ça sera, dans un premier temps, ouvrir sa boutique seule. A suite, il y a les boutiques hybrides, donc la possibilité de faire des boutiques partagées. On est en train de travailler dessus. On espère proposer quelque chose aussi pour les personnes qui veulent continuer ensemble. On a aussi une possibilité de retour à l'emploi. C'est pour les personnes qui ont trouvé leur voie. Des fois, j'ai un ou deux personnes dans des projets qui ne savent pas trop vers où se tourner et ça leur permet d'avoir une petite orientation et de pouvoir voir pour la suite. À côté de la formation boutique-école, pour cet été, dans le cadre des quartiers d'été, on a répondu à un appel à projet. On espère avoir une réponse positive prochainement. On va faire une semaine de formation pour les 15-25 ans. Là, ce n'est pas pour ceux qui veulent ouvrir un commerce, mais c'est pour aider les jeunes à avoir quelque chose de concret à mettre sur leur CV. Le matin, ils auront des ateliers de marketing et commerce et l'après-midi, des activités sportives et culturelles, dont une initiation photo, une rencontre avec des commerçants qui sont dans le quartier et puis ils vont pouvoir présenter tout ça dans un workshop. Donc ça leur permettra d'avoir quelque chose à mettre sur leur CV et d'être valorisés.